Ouais. Donc soit on change le titre pour vous deux, soit... Cette série n'est pas pour vous. Super. Qu'est-ce que... Victor, on écrit tous les deux. Victor, il va réaliser. Moi, je vais jouer une fille qui s'appelle Prune et qui est jeune et gueulerie. Et qui aimerait être une Amazone hyper libre, hyper sexuée, hyper indépendante. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Et qui voudrait être une fille comme toutes ses copines d'aujourd'hui. Et qui malheureusement pour elle, dans le premier épisode, amoureuse d'un gars qui a le double de son âge, qui est vieux et dépité. Et qui a une fille de 5 ans alors qu'elle déteste ses enfants. Donc elle est libérée, délivrée. Et elle devient belle-mère malgré elle. Et voilà. C'est l'histoire de ça. Je t'avais un micro. Et ça se passe dans le milieu du stand-up. Parce que c'est quand même une série qui est très proche de ce qu'est Agnès dans la vie. Agnès, elle fait de la scène. Elle a été au rond-point dernièrement. Le rond-point, enfin le théâtre. Le théâtre, ouais. Pas les gilets jaunes. Enfin, ouais. Et du coup, on s'est inspiré beaucoup d'Agnès. Enfin, moi je l'ai découvert sur scène. J'ai eu un vrai coup de foudre pour son spectacle. Et donc je lui ai proposé qu'on écrive ensemble. C'est notre première série ensemble. C'est le premier projet ensemble. Agnès a déjà écrit de la série. Mais moi c'est ma première série. Enfin, moi j'ai co-écrit dans une série qui s'appelle Loulou, qui est sur Arte sur le web. Et Victor, il fait des films. Moi je viens plutôt du cinéma. J'ai réalisé un film qui s'appelle Ami Ami, qui est sur des 25 nerfs. Donc c'était, voilà, dans une sorte de cohérence avec Jeanne Gaudry. Il s'intéresse à l'identité, à la qualité d'identitaire. Et j'ai écrit aussi un film qui s'appelle Le Brio. Et là aussi c'est cohérent parce qu'on parle du stand-up. Et c'est aussi une arène d'éloquence. Et ça m'intéressait beaucoup de traiter cette arène. Où le langage est complètement décomplexé. Et les gens sont extrêmement drôles en 30 secondes. Et moi j'ai toujours été assez impressionné par ça. Par ces gens qui font ça tous les soirs, dans des caves. Moi j'ai découvert le stand-up il y a trois ans. Je venais d'un truc plus littéraire, plus chiant. Et on s'est dit que, enfin nous on bouffe des séries tout le temps. C'est nos références. Et on s'est dit que le stand-up c'était vraiment une jungle qu'on avait envie de découvrir de façon quasi documentaire comme nous. Enfin comme moi je le vis au quotidien. Et comme toi tu le viens voir en spectateur. Et les stand-upers c'est des personnages romanesques. Il y a plein de trucs à développer. Donc voilà la série elle va... Le gars dont elle tombe amoureux, Francis, qui est vieux et dépité. Malgré lui il va devenir le sujet de son stand-up. Donc c'est vraiment un mélange de... C'est pas du tout comme dans Louis ou dans... Le stand-up n'est pas un truc qui ouvre et qui ferme. Et c'est pas comme on dit... Il est miroir, il est témoin. Il n'y a pas de mécanique par rapport au stand-up. C'est juste un objet narratif pour nous. C'est une sorte de vaisseau qui nous permet de raconter des histoires aussi. En fait nous on sort de notre grotte là parce qu'on est vraiment en train de l'écrire là. Donc on est content de vous voir. Mais c'est surtout une série sur l'amour. Et sur un amour qui est malheureusement jugé contre nature par la société. C'est-à-dire qu'on lui dit bah t'as pas trop le droit de te la permettre plus vieux. Et à lui on lui dit aussi la même chose. Mais on a une grosse histoire d'amour quand même au centre. Et d'être belle-mère aussi c'est un peu relou d'être belle-mère à 25 ans. Avant d'être mère c'est un peu compliqué. En fait on avait vraiment envie d'un truc qui nous ressemble et qui soit un peu décomplexé, libre. Et une comédie vraiment drôle tout le temps. A chaque scène, dans chaque épisode. On va pas faire d'une dramédie, on va faire une comédie. Avec du sentimental et du romantique. Et des choses de graves mais qui seront traitées légèrement. En tout cas on essaie. Et quand on a rencontré Guillaume, il a vu mon spectacle et il nous a dit dans la série je veux du cul, du cul, du cul. Je te cite. Non, non, je me cite. C'est conflictuel. N'est-ce pas ? Donc il n'y a plus que du cul dans la série. On t'a proposé de jouer Francis, t'as dit non. J'hésite, on en fera l'horreur. Mais voilà, j'aime bien Black & War, la période 80's. Et il y avait ce truc un peu décomplexé, cul, joyeux. Qu'on va essayer de refaire là, en 2018, 2019. Yes. Merci.